Monsieur le Président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, président du FASO, chef de l'État, monsieur le doyen du Conseil constitutionnel, madame et messieurs les présidents d'institutions, madame la secrétaire générale du gouvernement, monsieur le chef d'État-major général des armées, monsieur le président du Conseil d'État, monsieur le président de la Cour des comptes, excellences, mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatique et consulaire, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, monsieur le secrétaire général à la défense nationale, mesdames et messieurs les gouverneurs des régions, mesdames et messieurs les hauts commissaires de province, mesdames et messieurs les secrétaires généraux des institutions et ministères, autorités militaires et paramilitaires, autorités coutumières et religieuses, messieurs les membres du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, mesdames et messieurs les représentants des partis politiques, mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile, madame et messieurs les membres de la commission technique d'élaboration des projets de texte et d'agenda de la transition, mesdames et messieurs les participants aux assises nationales pour l'adoption de la charte de la transition, les distingués invités, excellences, mesdames, messieurs. Le 24 janvier 2022, les Burkinabés entendaient le clairon du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR sonné. C'est l'avènement d'une ère nouvelle, celle de la sauvegarde et de la refondation de la nation burkinabé avec un nouveau commandant à bord, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago d'Amiba. Les directives sont claires, redonner au Burkina Faso la fierté de son territoire reconquis et la dignité de son intégrité retrouvée, le tout en associant toutes les filles et tous les fils du pays. Dès lors, mesdames, messieurs, des concertations sont engagées, des réaménagements récalibrent les missions et les objectifs des forces de défense de sécurité ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie et la mobilisation populaire pour leur montée en puissance contre l'hydre terroriste. Dans la foulée, une commission technique qui a travaillé avec pour seule rémunération l'amour de la patrie est mise en place pour mettre au monde le fertile embryon des composants de la nouvelle boussole qui doit guider le pays. Dans un effort de respect de la parole donnée et dans la nécessité de replacer le pays dans l'axe de la loi garante des droits et référent des devoirs, la Constitution est rétablie, accompagnée par l'acte fondamental. Le Conseil des Sages, dont nous saluons ici la mémoire de son illustre président, M. Kassoum Kambou, donne ensuite l'onction constitutionnelle, faisant du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago Damiba légalement président du FASO, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. Mais le navire Burkina FASO doit être conduit dans les océans de son nouveau départ pour une barque transitionnelle. La commission technique livre alors le fruit de ses travaux. Ils sont validés par les forces vives de la nation lors d'assises nationales qui ont duré jusqu'aux confins de l'aube. Une haute nouvelle dont les rayons éclairent ce matin. Cette cérémonie solennelle d'investiture du président de la transition, retransmise en direct et en intégralité sur le réseau synchronisé de la radiodiffusion télévision du Burkina, RTB. A toutes et à tous donc, soyez les bienvenus à cette cérémonie d'investiture essentiellement consacrée au port du collier. De grands maîtres des ordres Burkinabé à son excellence, monsieur le président du FASO, suivi de l'exécution de l'hymne national. Bonne cérémonie à toutes et à tous. Excellence, monsieur le président du FASO, éminente personnalité, mesdames, messieurs, merci de vous tenir debout pour accueillir les drapeaux nationaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Veuillez-vous rasseoir, s'il vous plaît. Très respectueusement, j'invite son excellence, monsieur le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago d'Amiba, président du FASO, chef de l'État, à prendre place pour le cérémonial de remise du collier du grand maître des ordres Burkinabé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 et pour la remise du collier à son excellence, monsieur le président du FASO, chef de l'État, recevons monsieur le grand chancelier des ordres Burkinabé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! de la vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! de la 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 vidéo ! Excellences, mesdames, messieurs, l'hymne national du Burkina Faso ! Merci de vous mettre debout ! et de l'entonner en chœur avec la fanfare ! de la vidéo ! de la vidéo ! de la vidéo ! de la vidéo ! Mesdames, messieurs, je vous invite à toujours rester debout le temps que le drapeau se retire de la salle. de la vidéo ! ... commentez, Veuillez vous asseoir, Mesdames, Messieurs. Distingueux invités, Mesdames, Messieurs, vous qui venez de nous prendre en marche, vous nous suivez en direct sur la radio-diffusion télévision du Burkina depuis la salle des banquets de Ouaga 2000. Et l'événement du jour, c'est l'investiture de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, chef de l'État. Le moment est venu donc pour son Excellence, Monsieur le Président du FASO, de recevoir les félicitations de Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, de leurs excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et conciliaire et des représentants des organisations internationales et inter-africaines. S'il vous plaît, Excellence, Monsieur le Président du FASO, et tout d'abord, nous allons commencer par Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A la suite de Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, nous invitons leurs excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et conciliaire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501